hello hello la famille bonsoir à tous je crois que vous portez bien moi je vais bien par la grâce de dieu la famille je me présente je suis afro princesse l'assistante de buzz pour max ah oui je suis là également pour vous faire plaisir je crois que vous allez m'accepter comme buzz pour max j'ai donc décidé de partager avec vous cette petite vidéo avant de continuer mon beret non ma cuisson parce que je suis encore préparé le menu du jour aujourd'hui c'est haricots blanc avec du riz je crois que quelques membres de la famille ont auront l'occasion de goûter à mes délicieux repas j'ai voulu partager avec vous cette vidéo aujourd'hui vous voir comment là pour vous montrer à quel point comment la vie d'un bain désolé autant pour moi est hyper organisée quand je suis arrivée elle c'est là quelques temps parce que je dis j'aurais deux semaines en europe j'étais très ébloui je vous assure que c'est comme si j'entrais au paradis il est bien vrai nous sommes les africains l'afrique reste l'afrique avec notre famille nos valeurs et tous nos petits en fait chacun se sent mieux que soi mais je vous assure que ici là c'est vraiment beau c'est bien regarder cette vidéo on est là en allemagne c'est à dire que tu collectionnes des bouteilles non des bouteilles plastiques et tout tu peux au distributeur tu te mets à maigre pape 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 nombre de bouteilles que tu mets ça te sort l'agent à cette jeune fille je suis sûr que c'est une étudiante lui j'ai même pris ça sous la page d'une étudiante elle a mis les bouteilles elle se recouvre la queue de sortir elles sont 5 euros propres dont tout ici contribue au progrès à la propreté à ce que l'état émerge à ce que tout va bien malgré que ce malgré que ça laisse pas tout le monde qui aime se plaçant pour faire la queue pour laisser c'est un raccour des bouteilles il ya les poubelles un peu de partout tu vois quelqu'un marché là il vient il jette dans la poubelle tu vois quelqu'un marché il vient il jette dans la poubelle mais chez nous en afrique c'est pas le cas les gens gènent les choses n'importe où n'importe où c'est l'anarchie totale je me dis c'est vraiment qu'avant de dire que nos membres nos dirigeants de l'état là doivent faire changer quelque chose nous m'ont d'abord changé nos mentalités je me rappelle quand j'étais encore étudiante au campus ma dernière année de campus en master 2 j'avais une amie qui se moquait souvent de moi que tu finis de manger tu mets tout dans le sac il dit que oui je mange je vais dans le sac quand je vais couvrir une poubelle je vais jeter c'est la mentalité là que j'ai développé depuis et je me disais que je me disais que si tout le monde adopte cette mentalité là on ira vraiment très très loin à mon arrivée ici vous savez je suis en espagne et c'est vrai j'ai eu quelques bases en espagne en espagnol quand je fréquentais mais vous savez que ce n'est vraiment pas la même chose sur le terrain arrivé dans je voulais aller jeter les ordres à la poubelle il ya quatre bacs je me dis que bon forcément les quatre bacs c'est la même chose que juste que quand l'autre est plein tu pars dans l'eau que question de que ça ne soit pas saturé non quand je me mets à lire je vois une vase liquido ça veut dire que pour les bouteilles cassables et tout il ya papelli cartonne ça veut dire pour les papiers et les cartons les papiers de jus les cartons et tout tout ce qui est papier et maintenant une résidue organique aux dans les résidus organiques les histoires d'une rotule et tout et tout et tout et encore notre vase la poule les trucs plastiques c'est quoi plastique ou là j'ai mais je vous connaissais pas bon voilà je vois deux jeunes si assises sur les banques publiques j'ai pas seulement joué j'ai quoi j'avais également les bouteilles cassables à côté elles n'ont pas compris elles ont tous je suis sûr que dans l'air qu'elles ont dit que c'est sûr que la fiche est bleue elle ne sait même pas encore bien lié au bien c'est souvent en espagnol je pourrais quand même ni ce qui était écrit là mais je n'ai pas prêté attention mais c'est le regard qui me fait prêter attention et je vous assure que j'ai honte et je peux plus jamais comment ce genre d'erreur là c'est hyper bien organisé ici pour qu'on atteigne vraiment le niveau si je ne sais pas j'ai espoir vraiment que quand tu vas arriver au cameroun surtout chez nous là bas tu vois les choses en train de s'améliorer parce qu'au fur et à mesure que le temps passe à ce cadre les routes je vous en dis pas moi chaque fois que je sortais déjà que je prenais les taxis quand je rentrais j'avais les maux de tête franchement même parce que je me disais que ça c'est quel état de route ça les poubelles un peu de partout je marche ici c'est qu'il va pas me manquer au cameroun et qui me manquera jamais ce sont les odeurs des poubelles je vous dis là je vous dis la vérité les odeurs des poubelles ne vont pas me manquer quand l'affaire l'entrée dans mes narines c'est comme si je pouvais devenir folle parce que l'odeur était vraiment nauséabonde et chers dirigeants africains chers africains nous mêmes ayons pitié de nous et c'est aussi d'imiter le bon exemple je comprends pourquoi quand les blancs viennent en afrique ils sont un peu scandalisés surtout dans certains pays là parce qu'il ya d'autres également qui sont bien je vous ai dit que l'éthiopie c'est la magie on a fait ce qu'elle a dit savez bah j'étais surpris c'est hyper hyper joli très 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 bien même un très beau pays est très très beau l'aéroport vraiment c'est c'est magnifique ils ont plus de 168 avions c'est 154 avions avec 100 gracie destination de pays dans le monde entier vous même j'aimerais également que j'entends que mon pays a atteint ce genre de niveau faut juste pas qu'on dise qu'on est le continent pour rien et moi je suis pas venu qu'à la europe je suis là pour un temps il est bien moi j'ai la résidence espagnole mais je suis là pour un temps je dois rentrer dans mon pays m'installer vivre parce qu'il fait toujours bon vivre où je sois vraiment copions le bon exemple c'était juste mon point de vue par rapport à cette vidéo et la famille merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page qui nous soutiennent tous les jours avec un partage adorables et les meilleurs et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime fort